Bonjour mes chers collègues, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire des nouveaux exercices concernant la leçon cercle et disque. On va commencer. Cercle et disque Exercice numéro 1 Dans le cercle ci-dessous, on a ce cercle. Question numéro 1 Comment s'appelle le segment HG ? H, G 2 Comment s'appelle le segment DE ? D, E 3 Comment s'appelle la partie du cercle tracé en pointulé ? AB Comment s'appelle la partie pointulée ? 4 Comment s'appelle le point D ? 4 Comment s'appelle le point D ? Le point D 5 Comment s'appelle le segment CFE ? CFE La correction de l'exercice Exercice numéro 2 Question 1 Tracez un cercle de centre O de 5 cm de rayon et un diamètre AB de ce cercle Question 2 Tracez les cercles de diamètre OA et OB 3 Tracez un cercle de centre O de 3 cm de rayon et un diamètre AB de ce cercle c le cercle de centre A de rayon OA et le cercle de centre B de rayon OB Exercice 3 Soit c'est un cercle de centre O de 4 cm et AB et C 3 points sur le cercle Question numéro 1 Comment appelle-t-on le segment OC ? OC Sans mesurer, donne la longueur OC du segment OC 2 Le segment AB est une corde Pita Peut-on définir un tel segment B en utilisant les points de la figure 6 d'autres cordes du cercle C ? Question numéro 3 La portion du cercle d'extrémité A et B est un arc de cercle 10B Combien d'arcs de cercle sont déterminés par A et B ? C Comment les différencier ? Solution de l'exercice numéro 1 Dans le cercle ci-dessous, on a 7 cercles Regardez bien 1. Le segment Hg est une corde du cercle. Hg est une corde 2. Le segment DE est un rayon du cercle. DE c'est le rayon La partie du cercle tracée en pointulé est un arc du cercle. La partie tracée en pointulé AB est un arc du cercle. 4. Le point D Le point D est le centre du cercle. Le point D est le centre du cercle. Le segment CF CF est le diamètre du cercle. CF est le diamètre du cercle. Tracer un cercle du centre O de 5 cm de rayon et un diamètre AB de ce cercle. La réponse C'est le traçage du cercle d'un rayon 5 cm diamètre AB et centre O C'est la réponse de la première question. Rayon OA 5 cm AB c'est le diamètre O C'est le centre du cercle. La réponse de la deuxième question Tracer les cercles du diamètre OA et OB Voici le traçage du cercle du diamètre OA et OB diamètre OA et OB Tracer un cercle de centre O de 3 cm de rayon un diamètre AB de ce cercle le cercle de centre A de rayon OA et le cercle de centre B de rayon OB Voici la réponse Voici la réponse Voici la réponse de la troisième question La résultat de 3 cercles Position de l'exercice numéro 3 Soit c'est un cercle de centre O et de rayon 4 cm et A, B et C 3 points sur le cercle La réponse de la première question La réponse de la deuxième question Une corde est un sigmo joignant Donc deux points du corde Regardez bien cette figure 5 Les arcs d'extrémité B et D et ceux d'extrémité A et E sont égaux Car les longueurs Les longueurs des cordes BD et AE sont égaux Car les arcs d'extrémité B et D et ceux d'extrémité A et E sont égaux Les normes diamètre du cercle car ils passent par O Les normes diamètre du cercle N'oubliez pas, chers amis, de s'abonner sur ma chaîne YouTube.